... Les Français parlent aux Français. Je crois, M. le Président, qu'il est important de noter que dans notre Assemblée, au sein du groupe UMP, il s'est trouvé une vingtaine de députés pour déposer cet amendement, qui est une revendication du Front National. Absolument. Cet amendement dit ni plus ni moins que nos collègues veulent réserver le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, aux personnes de nationalité française ou aux personnes ayant travaillé en France qui ont au moins 65 ans, même si ils n'ont pas cotisé à un régime obligatoire de retraite. Je lis votre exposé des motifs, Mme. Oui, que vous n'avez pas osé défendre. C'est quand même assez étrange. Quand on a des positions à défendre, nous les faisons pour ce qui nous concerne, nous les exprimons, nous débattons, mais nous ne nous cachons pas. Quand on est capable de déposer un amendement comme ça, on l'assume. L'idée est largement répandue que des personnes étrangères arrivaient sur le territoire français pour bénéficier immédiatement de l'ASPA sans jamais avoir travaillé. L'idée est totalement fausse. Une des conditions d'ouverture du droit à cette allocation pour les étrangers est justement d'être titulaire depuis au moins 5 ans d'un titre de séjour en autorisant à travailler. La propagande du Front National vous a amené, par suivisme, à déposer cet amendement. Franchement, vous devriez vous en justifier au moins. Je crois qu'effectivement il faut mettre fin à ce fantasme. Je voudrais rajouter qu'il y a des questions effectivement du cas des personnes bénéficiant de ce minima social sans avoir jamais cotisé un régime de retraite. Le minimum vieillesse leur est alors versé par la caisse de dépôt des consignations, sous réserve qu'elle soit titulaire depuis au moins 5 ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler. 70 000 personnes étaient concernées en 2010, parmi lesquelles 23 735 bénéficiaires étaient étrangères et non ressortissantes de l'Union Européenne. Et selon les informations obtenues par la MEX, notre MEX, lors de l'audition de la directrice des retraites de la caisse de dépôt le 19 mai dernier, la durée moyenne de séjour au moment de l'ouverture des droits en 2010 est de 10 ans et 8 mois. L'idée largement répandue et reprise par cet amendement, et que nous voyons prospérer sur internet, que des personnes arrivant sur le territoire français bénéficient immédiatement du minimum vieillesse sans jamais avoir travaillé, est donc totalement fausse. Est-ce qu'au bénéfice de cette intervention on peut avancer dans le débat, M. Vidalis, avec une courte intervention de votre part et on passe au vote ? Une courte intervention, moi je voudrais, parce que ça me paraît utile, remercier le rapporteur, y compris M. Joyandé, parce qu'il n'y a rien de plus inacceptable dans le débat politique pour nos tous. Et je veux rejoindre ce qui a été dit par le rapporteur, et je remercie M. Joyandé, parce que je considère que déposer un amendement dans ces conditions-là, dont la seule origine aujourd'hui connue, sans une association proche du Front National, est parfaitement scandaleux et ne sert pas le débat politique républicain. Bien, je mets au voie l'amendement numéro 55, si, Mme Delarodière, je mets au voie l'amendement numéro 55, il y a normalement deux personnes qui s'expriment sur un amendement, il se trouve, vous allez le retirer ? Il est donc retiré. Nous passons maintenant à l'article 15 avec un amendement numéro 42. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... ... La France n'est-elle pas un exemple unique en matière d'assistanat ? Oui, et c'est tant mieux ! C'est un pays qui est généreux, qui a battu une sécurité sociale généreuse, courageuse, c'est tant mieux que ce pays puisse être comme ça dans cette générosité. Il y a peut-être des abus, il faut les corriger, c'est peut-être en inadéquation avec nos capacités de financement, il faudra y remédier, mais c'est bien de partir de ce modèle-là. Il y a un débat en ce moment très vif, je ne sais pas d'ailleurs quelle est la réalité chiffrée de cela. Un étranger qui a plus de 65 ans en France, qui n'a jamais travaillé en France, mais qui est là depuis plus de 5 ans, a droit au minimum vieillesse. Donc il n'a jamais cotisé, mais il a droit à cette générosité. Est-ce que c'est bien ? On est généreux même avec les étrangers qui n'ont jamais cotisé ? Plus que ceux qui sont en agriculture. Est-ce que c'est excessif ? Voilà un débat, c'est un vrai problème. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous disons, le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard.